Bonsoir à tous, alors moi c'est Annoir de l'équipe Speaker. La personne qui va parler maintenant est un diplômé de l'école Superlec Paris. Il est actuellement chercheur au CEA Letty de Grenoble et il va nous parler d'un de ses thèmes de recherche portant sur les interactions entre les systèmes d'information et les systèmes biologiques. Je vous demande d'accueillir Rodolphe Elio. Bonjour à tous, merci d'être venus et merci à l'organisation. Je suis chercheur au Letty à Grenoble. Je vais vous parler de neurones, c'est super qu'on ait eu cette intro de la vidéo avant, c'est parfait, merci. Le titre c'est aller-retour, je vais vous parler d'aller-retour dans tous les sens. Avec un peu de chance, vous arrivez à suivre. Alors, ça commence par une histoire de deux familles qui se détestent, la famille de Juliette et la famille de Roméo. Elles ne s'entendent pas du tout. C'est d'un côté le monde biologique et de l'autre côté le monde électronique. Alors, dedans, il y a certains membres de la famille, Roméo et Juliette, qui, eux, aimeraient bien se parler. Alors, de temps en temps, Roméo descend la nuit, furtivement, sans trop que sa famille soit au courant, parce qu'elle ne sera vraiment d'accord. Et Roméo va la nuit voir Juliette. Donc, de temps en temps, ce qui se passe, c'est que, quelque part, le monde électronique va aller filer un coup de main au monde biologique. Alors, des exemples, vous en connaissez tous. Deux systèmes électroniques qui viennent en support au vivant. On va prendre un exemple universel, c'est le pacemaker. Il y a des millions de pacemakers dans le monde qui permettent à des gens de vivre, tout simplement. Alors, il y a plein de recherches qui se font dans ce type de domaine où on va avoir des systèmes électroniques qui vont essayer d'aider la biologie. Donc, j'ai eu l'occasion de travailler sur de tels systèmes, par exemple ici, sur la restauration du mouvement pour des personnes handicapées depuis une petite dizaine d'années. Et aujourd'hui, je vais essayer d'étendre un petit peu autour de ce concept pour vous montrer quelles sont les interactions qu'il peut y avoir entre le monde biologique et le monde électronique et qu'est-ce qu'on peut en faire et surtout, quelles leçons on peut en tirer. Alors, ces deux familles, historiquement, ne peuvent pas se comprendre pour une raison bien précise. C'est qu'elles n'ont pas le même objectif. L'une, le monde biologique, elle a pour objectif de comprendre ce qui se passe. Un chercheur en biologie, il veut comprendre le monde, il veut comprendre le monde biologique. De l'autre côté, le monde de l'électronique, on a plutôt affaire des ingénieurs et eux, ils ont un but qui est très différent. Un but, c'est de construire, c'est de construire des systèmes, construire un téléphone, un ordinateur, tout ce que vous voulez. Donc, fatalement, dès le départ, ces deux familles n'ont pas vocation à se comprendre. Alors, il y a quelques petites interactions qui se passent entre l'une et l'autre et je vais vous montrer comment ça peut se passer. Alors, pour ça, je vais revenir un petit cran en arrière. Je vais vous parler un peu de mon métier. Je suis architecte. Alors, pas du tout cette architecture-là. Je suis désolé. Non, moi, je suis architecte des ordinateurs. C'est beaucoup plus petit, beaucoup moins visible. Et ça part d'un personnage principalement qui s'appelle John Van Daman, qui a travaillé avant, après-guerre, à essayer de définir quelle est la structure, l'architecture d'ordinateurs. En fait, tous les ordinateurs que vous avez aujourd'hui, que ce soit vos ordinateurs portables, vos téléphones, absolument tout découle de cette architecture-là. On ne va pas rentrer dans les détails, ce n'est pas le but du jeu. Je vais quand même vous mentionner un point sur cette architecture-là. C'est qu'on a d'un côté ce qu'on appelle un processeur et de l'autre côté de la mémoire. Alors, vous achetez un PC à Carrefour, vous allez avoir un processeur 1,5 GHz, mémoire 4 Gbps. Super. C'est deux des composants principaux de votre ordinateur. Il se trouve que la manière dont ils sont organisés entre eux, ils vont passer leur temps à se parler l'un à l'autre. Le processeur va aller demander à la mémoire « Tu peux m'envoyer un truc s'il te plaît ? » La mémoire lui renvoie « Merci, je travaille. Ok, je te renvoie un truc, super, merci, j'ai reçu. » En gros, qu'est-ce qui se passe ? On passe notre temps à faire des allers-retours entre le processeur d'un côté et la mémoire de l'autre. La bonne image pour ça, c'est un sprinter qui est sur une piste d'athlétisme. Il a un bâton de relais à la main et on lui demande de partir du point 0 du 100 m au point 100 du 100 m, le plus vite possible parce que l'ordinateur, il faut qu'il pédale vite, et de donner le relais, d'attendre deux secondes et de reprendre un autre relais et de repartir à l'autre bout à zéro. Hop, il recommence. Au bout de cinq minutes, le sprinter est complètement fatigué. Pourquoi ? Parce qu'il a passé une énergie énorme à faire ses allers-retours. Cette artéjecture, elle est super parce qu'elle est très polyvalente, elle a un gros défaut, elle est très très consommatrice en énergie. Et ça, c'est un vrai problème. Alors, quand on regarde ce qui se passe, ah, super histoire, super histoire. Il y a cinq ans, j'étais aux US et je suis dans un département d'électronique, je travaille sur ces ordinateurs-là. Et un jour, je m'en vais assister à une présentation d'un professeur dans un département de neurosciences, on parlait de neurones. Alors, c'est un vieux professeur, vous imaginez le professeur typique avec une barbe, une veste toute râpée, ce genre de choses. Et donc, il parle de neurosciences et il nous parle de la douleur, un truc qui n'a a priori pas grand chose à voir avec ce que je sais faire. Et il dit, ce qui est bien avec le cerveau, c'est que le même neurone, il peut servir à plein de choses à la fois. Et alors, cette phrase, elle venait dans un contexte bien précis de neurosciences, mais par rapport à mes propres travaux en électronique, elle offrait un miroir, une résonance particulière. Elle me dit, tiens, ça pourrait donner lieu à de nouveaux concepts. Alors, ça m'a ainsi poussé, comment fonctionne le cerveau et est-ce qu'on pourrait s'en servir pour construire une nouvelle sorte d'ordinateur ? Alors, c'est intéressant pourquoi ? Parce que notre cerveau, là, tout compris, ça consomme en énergie 15 watts. 15 watts, c'est, on va dire, 4-5 fois moins que n'importe quelle ampoule qui est dans votre salle de bain. Et pourtant, quand on voit ce qu'on est capable de faire avec un cerveau, on se dit, c'est quand même mieux qu'une ampoule. Si je vous demande, par exemple, alors ça, ce n'est pas un exemple hasard, c'est une tâche qui est très difficile pour un PC aujourd'hui. Si je vous demande un nom de président qui ressemble à un yaourt, il y en a qui l'ont eu. Bon, ce genre de tâche, on doit associer des idées, des concepts très différents. C'est quelque chose qui est très difficile à faire par l'ordinateur. S'il fallait le faire, on saurait le faire, mais il ne faudrait pas 15 watts, il en faudrait 1 milliard. Et j'exagère, à peine. Voilà, donc l'idée, est-ce qu'on pourrait s'inspirer du cerveau pour construire de nouvelles races d'ordinateurs qui seraient beaucoup plus efficaces ? Alors, on pousse, on travaille, et on regarde un petit peu l'organisation de neurones dans le cerveau. Alors, en gros, ce n'est pas compliqué, c'est plein de neurones, des petits points partout, qui sont tous enchevêtrés, ils se parlent tous un petit peu avec tout le monde. Compliqué. Mais quand on regarde de près le trajet que suit l'information, quand on traite une information dans le cerveau, quand le sprinter doit porter son relais d'un point à un autre, qu'est-ce qu'il se fait ? Eh bien, il va passer de temps en temps par des petits carrés et de temps en temps par des petits ronds. Les petits carrés, c'est des bouts de mémoire. Les petits ronds, c'est des bouts de calcul. Et au lieu de faire des allers-retours tout le temps entre l'un et l'autre, il va juste suivre un trajet tout droit. Le sprinter, au lieu de faire des allers-retours tout le temps, il a juste à faire une grande ligne droite. Pour lui, c'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup moins fatigant. Conclusion, il a consommé beaucoup moins d'énergie. Super. Bon, un peu, hein ? Qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Alors, est-ce qu'il y en a un qui connaît cette personne ? Ouais, j'en vois là-bas. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une personne très célèbre. C'est une personne qui a posé dans le magazine Playboy dans les années 70, qui était dans le poster au milieu. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle s'appelle Lena. Alors, c'est aussi une personne qui est très célèbre pour une autre raison. C'est que c'est la première personne qui s'est fait scanner. Sa photo qui était dans le poster central de Playboy, elle a été scannée par des chercheurs en informatique à l'époque, en électronique, aux USA dans les années 70. Et alors, en fait, du coup, c'est devenu une photo dont tout le monde se sert pour faire du traitement d'images, pour tester des algorithmes de traitement d'images. C'est assez marrant. Alors, elle a reçu un prix spécial de l'i3e, c'est une société savante qui s'occupe de tout ce qui est électronique. Cette personne a reçu un prix il y a environ dix ans de l'i3e pour son immense contribution au domaine. Non, très sérieusement, elle est partout, encore aujourd'hui. Alors, bon, vous voyez cette image, elle est un petit peu floue, un petit grain qui n'est pas terrible. Alors, il y a plein d'algorithmes qui existent pour pouvoir traiter cette image, pour la rendre un peu moins floue. Elle est quand même vachement plus nette, on la préfère comme ça. Alors ça, c'est des algorithmes qu'on fait tous les jours sur nos PC standards, sur nos téléphones portables. Pour ceux qui utilisent Instagram, par exemple, quand vous appliquez un filtre, Cepia, je ne sais quoi, c'est exactement ce que vous faites. Et bien, ce type de traitement, on sait le faire avec ces nouvelles architectures qui s'inspirent du cerveau et on va les faire avec un énorme gain énergétique. Au lieu de passer, allez, j'en sais rien, 15 watts, on va passer plus que 0,5 watts. Un facteur 30 qu'on a gagné. Donc c'est énorme et typiquement, ça va nous permettre de faire quoi ? De faire des PC plus puissants, de faire des téléphones portables qui durent plus longtemps, enfin, dont la batterie durent plus longtemps, plein de choses. Ce n'est pas le message essentiel. On a fait un super PC, c'est chouette, mais ce n'est pas le but de mon message aujourd'hui. Ce que je voulais vous dire, le plus important, c'est qu'on a réuni Roméo et Juliette. C'était quand même notre problème de base au départ. Ce que je veux dire par là, c'est que les deux mondes électroniques d'un côté et le monde biologique de l'autre, ils ont parlé ensemble. Et de là, on est sorti quelque chose qu'on n'aurait pas du tout pu prévoir à la base. Et le message principal que je veux faire passer aujourd'hui, c'est de vous dire, alors à vous étudiants ici à l'INSA, mais à tout le monde qui est dans cette salle, évidemment, quelque part, allez voir ce qui se passe à côté. Si vous êtes électronicien, allez voir ce qui se passe dans le monde biologie. Mais si vous êtes entrepreneur, allez voir ce qui se passe ailleurs, chez les artistes par exemple. Bref, cassez les barrières. On a des magnifiques exemples dans l'histoire de barrières qui sont cassées. C'était en 89. Ça donnait plein de bonnes choses. Le message d'aujourd'hui, c'est casser les barrières, allez voir ce qui se passe autour. Il en sortira plein de belles choses. Merci.